bonsoir à tous ici estherly la bomba conceptrice de toto sucré alors j'accorde un interview spécial pour force magazine qui m'a sollicité parce que certains internautes se préoccupaient de mon quotidien de ma vie privée et de tous les événements qui se passent en ce moment et tout voilà alors concernant leurs questions ils avaient voulu savoir ce que yasmina faisait dans la vie yasmina est à la base restauratrice restauratrice de privé et d'événements voilà ça veut dire qu'on m'appelle quand on a besoin de moi pour faire des traiteurs des choses comme ça et aussi pour des structures voilà mais en ce moment j'ai mis ça un peu en stand by et je suis en train de préparer une reconversion professionnelle pour une dans une formation pour être chef d'entreprise comme vous savez chef d'entreprise boss lady of toto sucré le concept toto sucré oui c'est un concept au départ et c'est surtout une marque c'est une marque d'auto sucré voilà donc on parle de concept au départ pour un peu imposer quelque chose qui arrive mais c'est d'abord une marque c'est avant tout une marque voilà donc une marque qui aura différents dérivés comme je l'ai dit tout à l'heure voilà donc je ne pense pas trop m'attarder sur une histoire de concept c'est un peu plus pour un le coup de côté promotion ah ouais ça ça m'étonne pas que cette question soit à l'honneur je ne suis pas une alcoolique et encore moins une droguée parce que je vois plein de gens m'insulter c'est quelle drogue qu'elle consomme là c'est vrai que j'aime pas aller lire les commentaires parce que moi j'ai un objectif je m'en fous de des vidéos ou des commentaires désobligeants qui sont contre moi par ci par là je ne suis pas une buveuse je vois occasionnellement restaurant si on m'invite mais chez moi à la maison c'est peut-être une fois tous les trois mois si j'ai fait une bonne sauce africaine ou un bon poisson une bonne viande j'ai envie de boire un bon petit vin mais ça m'arrive vraiment très rarement voilà je fume encore j'ai repris la cigarette mais ça s'arrête là les stupéfiants c'est pas pour moi désolé je ne suis pas une alcoolique ni une droguée mon plus beau souvenir d'enfance mes souvenirs d'enfance je dirais les plus beaux c'est avec ma grande mère la mère à ma maman voilà ma grand mère qui est métisse d'origine martiniquais française c'est avec elle que j'ai passé mes merveilleux moments d'enfance voilà c'est je garde que ça ma grande mère voilà elle me manque beaucoup alors avec les artistes ivoiriens on m'a demandé mes rapports je ne suis pas une personne qui fréquente beaucoup de monde déjà je n'ai pas d'amis ici là où je vis je ne fréquente pas les gens ça c'est un donc je ne dis pas en Côte d'Ivoire bon parce que c'est là bas le siège et tout ça ou paris voilà donc j'ai peut-être quelques petits flash quelques petits échanges avec des artistes via les réseaux sociaux voilà ce que je peux répondre envoyer des vidéos à des footballeurs des footballeurs ce sont des personnes comme tout le monde ceci dit j'ai envoyé des vidéos à tout le monde toto sucré je disais c'est une marque c'est une marque pour 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 parler de la sensualité de la sexualité donc moi j'ai eu ma manière à moi de 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 démarrer comment on appelle ça la promo de mon projet voilà j'ai eu ma manière à moi de démarrer mais ce n'est pas propre à moi moi je viens avec un certain concept sexuel pour pouvoir faire boum dans la tête des gens ça c'est une chose c'est pas une question de footballeur ça appartient à tout le monde il y a d'autres hommes à qui j'envoyais comme d'autres femmes qui ce qui m'ont répondu mon mari adore ça qu'est ce que vous en dites de ça donc ça n'a rien à voir une question de footballeur j'ai envoyé à tout le monde certaines catégories de personnes qui la date de ma prochaine vidéo quelle vidéo je ne sais pas si la question assez clair vous parlez des vidéos osée où je montre ma sexualité j'aimerais préciser une chose j'ai jamais dit que j'allais passer mon temps à montrer mon sexe de manière indéterminée je le fais une fois deux fois où je ne sais quand je veux encore mais je n'ai pas l'intention de continuer il s'agit pas de sexe en toto sucré c'est une marque qui aura des dérivés d'autres dérivés qui n'ont rien à voir avec la sexualité donc arrêtez de vous parce que je vois qu'il ya plusieurs personnes qui sont focalisés sur le sexe des personnes qui m'envoient des vidéos de leur sexe même des femmes qui m'envoient des photos de leur sexe il s'agit pas que de ça s'il vous plaît toto sucré c'est des produits de beauté des cosmétiques des vêtements de la lingerie jusqu'à même des boissons donc à s'il vous plaît arrêtez de faire alors ils auraient voulu savoir aussi comment je fais pour être fraîche et jeune donc déjà la question me perturbe un petit peu parce que je me dis qu'à 42 ans on n'est pas vieille et c'est quoi cette question à 42 ans c'est c'est là où la femme est ce bonifique c'est vrai qu'il ya des femmes qui se dégradent mais en règle générale quand tu t'entretiens un peu tu vois là quoi tu gardes la forme et puis tu deviens encore plus pétillante et tout ça donc en tout cas mon secret c'est vraiment mes grands rêves quand vous savez quand tu rêves à de belles choses des choses avec pleine de conviction ça te rend pétillante et encore j'ai traversé beaucoup d'épreuves difficiles et je pense que je le maintiens très bien par rapport à tout ce que j'ai traversé mais je m'accroche toujours aussi à dieu voilà quel que soit ce que vous pouvez penser ça vous paraît par être d'autres alors vous me demandez pourquoi j'expose ma nuidité en tout cas au jour d'aujourd'hui pour ne pas revenir dans le passé même si dans le passé je n'ai pas exactement juste les mêmes choses qu'aujourd'hui aujourd'hui je le fais parce que je suis un peu dans un coup de folie j'ai besoin de m'exprimer je suis une artiste dans l'âme je crois que j'ai déjà fait cette phrase auparavant alors j'ai besoin d'exprimer j'ai besoin de de choquer quand je veux annoncer quelque chose j'ai besoin en tout cas de faire comprendre aux gens que j'ai quelque chose qui arrive donc c'est ma manière à moi de m'exprimer si je suis artiste les artistes il faut pas trop bien comprendre c'est pas c'est pas c'est pas la peine de chercher à comprendre en fait les adolescents ce sont les adolescents qui ont vu ma nuidité il faut arrêter de raconter n'importe quoi d'abord les réseaux sociaux ne sont pas la priorité des adolescents je veux dire les réseaux sociaux ne sont pas faits à priori pour des enfants voilà c'est d'abord les adultes après s'il ya des parents qui laisse pavaner leurs enfants sur les réseaux sociaux pour voir tout et n'importe quoi c'est pas moi c'est pas moi qui a envoyé le premier truc choquant sur les réseaux sociaux on est bien d'accord il ya plein de vilaines choses qui existent déjà depuis avant yasmina sur les réseaux sociaux donc il faudrait peut-être pas vous baser sur ce que moi je fais aujourd'hui pour revenir sur cette question il ya très longtemps qu'il ya plein de vilaines choses et moi je suis aussi en train de parler de ça des fois avec ma ma fille parce qu'il ya plein de vilaines choses sur les réseaux sociaux et c'est une goutte d'eau ce que moi j'ai fait à côté donc excusez-moi on s'appelle cette question quoi ange pharo ben je suis ivoirienne j'ai déjà entendu parler de ce personnage assez insolite mais je ne m'y intéresse pas plus que ça ah ouais cher vigno ah oui le plus grand salopard de la planète non non il ya peut-être pire que lui hein mais franchement je vais vous dire que c'est l'un des plus grands salopards de ma vie j'en ai connu à l'heure là des salopards mais lui alors là il est unique en son genre voilà un grand manipulateur un grand narcissique qui a le mercure là qui lui est trop monté à la tête le mec il a oublié d'où il vient quoi voilà donc moi je vous dis aujourd'hui que ce mec c'est un grand manipulateur un grand manipulateur un manipulateur ça oui ah oui manipulateur ce mec a réussi à me mettre dans un cerveau de bébé il m'a robotisé pour que je fasse des choses que j'avais même pas envie de faire oui je voulais sortir avec lui je voulais avoir une relation avec lui mais j'ai toujours je lui ai toujours dit que je voulais que les choses soient dans les normes pas qui commence bien avant qu'on se soit vu de me demander de lui envoyer des vidéos cochon et tout ça mais il a réussi à m'influencer et il a réussi à me faire faire des choses vraiment que vous pouvez même pas imaginer donc c'est un grand salopard j'avigno est un salopard alors pour mes détracteurs ce que j'aimerais leur dire c'est d'arrêter de se fatiguer mais quand quelqu'un est vraiment animé d'un mauvais esprit qui veut s'acharner s'acharner parce que c'est comme des gens qui ont besoin de boire du sang tant qu'ils ont pas senti qu'ils t'ont je sais pas anéanti ils arrêtent pas moi j'aimerais leur dire d'arrêter parce que moi celui qui combat pour moi c'est l'éternel dieu vous comprenez je vais même pas m'occuper de savoir ce qu'on raconte les gens viennent juste me dire on dit ça de toi on dit ça de toi j'ai décidé parce que je suis aussi intelligent puisque vous ne le croyez je ne vais même pas regarder ce qu'on raconte de moi arrêtez de vous fatiguer arrêtez de vous fatiguer